Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition. Nous ouvrons par ces nouvelles sur le Katanga. Il s'agissait bien sûr des parlementaires de cette province qui sont dans la tourmente au sujet de la délimitation des nouvelles provinces à créer et brandissent le cas de l'actuel district urbano-hural de Colésie. Pomme des discordes aux conséquences imprévisibles si l'on y prend garde, tel qu'il en fait, comprendre au président de l'Assemblée nationale par l'entremise d'un mémorandum. Nous affirmons en tant que législateurs notre attachement à l'esprit et à la lettre de la Constitution. En effet, une loi est faite pour résoudre les problèmes et non pour en créer d'autres. Nous constatons malheureusement que la fixation des limites au regard de la loi pose un sérieux problème, aussi bien au Katanga que dans plusieurs autres provinces du pays. Considérant l'urgence qu'il y a à résoudre les différents problèmes qui se posent dans la fixation des limites des provinces en général et en particulier le rattachement de facto du district urbano-rural de Colésie à la province de l'Oualaba. Nous demandons la mise sur pied d'une commission mixte gouvernement-assemblée nationale en vue d'aplanir les différents dans un esprit de totale cohésion nationale. Dans le cas contraire, nous, députés élus, signateurs de ce mémorandum, nous ne nous sentons pas concernés par le processus enclenché par le projet de loi portant fixation des limites des provinces en République démocratique du Congo. Nous allons pour ce faire enclencher, utiliser tous les mécanismes constitutionnels pour faire entendre la voix de la majorité du peuple katanga qui nous a élus. On reste dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Obama Minako a reçu également des femmes politiques pour les rassurer et de fait qu'elles n'essaieront pas d'oublier pour qu'elles intègrent toutes les instances des prises des positions. Elles étaient toutes présentes ce mardi dans la salle des banquiers du Palais du Peuple. Députés nationales, membres du gouvernement, femmes de l'opposition et celles de la société civile. Avec à leur tête la caisseur de l'Assemblée nationale, elles ont rencontré le président de la Chambre basse du Parlement pour exprimer leur point de vue sur le projet de loi en examen à la Chambre basse du Parlement. La loi en vigueur ne favorise pas la représentation équitable de la femme. Et c'est comme ça que nous avons pensé que la loi doit être modifiée en tenant compte de l'évolution, en tenant compte de la représentation des femmes, en tenant compte de l'évolution aussi des textes tant au niveau national qu'au niveau international. Loin de leur pensée, la demande d'une certaine faveur. Il n'y a pas de faveur. Toutes les nations aspirent au développement et on a estimé que la femme doit être au pas. On doit la mettre au même niveau et au même diapason que les femmes du monde. Le texte sous-examen actuellement à la commission PAJ accorde à la femme un siège dans les circonscriptions où il y a plus de deux sièges. On espère que la dimension genre sera prise en compte dans toutes les instances des prises de décisions. Retour au Katanga, une façon de lutter contre la fraude douanière et autre à justifier la visite d'inspection effectuée par le premier ministre au poste frontalier à Kassoumbalé. Ça a situé près de la Zambie. Nous sommes au Katanga, je l'avais dit tout à l'heure. C'est une tournée qui a permis au premier ministre d'appeler cadres et agents affectés localement dans cette province à un sens de responsabilité. Ce lundi matin, la journée de travail du premier ministre a commencé non pas par la Troïka stratégique, mais par une visite à Kassoumbalé, poste frontalier avec la Zambie. Le premier ministre entend renforcer la lutte contre la fraude. La fraude douanière qui est l'un des mots qui rongent l'économie congolaise. Une économie que Matata Pognou sait juré de placer sur la rampe de l'émergence. La bande ténue, les indicateurs économiques et du climat des affaires dépendront en grande partie du civisme fiscal. Ici, des camions de gros tonnages venant de la Zambie s'arrêtent de l'autre côté de la frontière et la cargaison est ramenée en RDC sur le vélo ou sous la tête des commerçants. Plus loin, le chef du gouvernement s'est rendu à Whisky, à l'endroit même où un incendie s'est déclaré au mois de novembre dernier. Le premier ministre a exhorté les services compétents à améliorer les conditions sécuritaires. Auparavant, il s'est imprégné du fonctionnement de différents services au niveau de frontières avant de découvrir le système ultramoderne de monitoring à Kassoumbalessa et la tour de contrôle, le scanner et le pont bascule qui a cessé de fonctionner depuis deux années. De retour à Lubumbashi, le premier ministre est passé par le péage de Kisanga où se font les dernières formalités avant d'atteindre Lubumbashi. Ceci n'est qu'une étape, une première étape d'une longue tournée que le chef du gouvernement congolais va entreprendre dans d'autres postes frontaliers où passe un grand flux d'échanges internationaux qui génèrent de recettes par douane interposée. Il faut dire que le premier ministre n'est pas seul dans cette province. Il s'est fait accompagner du ministre des Finances qui a effectué quelques mises en place au sein des régies financières. La direction générale des douanes et accises, la direction générale des impôts, la direction générale des recettes administratives et domaniales vient de connaître une nouvelle mise en place au Katanga. Des nouvelles figures sont donc à la tête des régies financières provinciales. C'est devant les responsables de la DGI, la DGRAD, la DGDA, ainsi que des autorités provinciales, que le ministre des Finances, Henri Yav Moulan, a annoncé une nouvelle mise en place au sein de la Direction générale des impôts et de la Direction générale des recettes administratives domaniales et des participations de Gérard Katanga. Conformément au principe de rotation consistant à la permutation tous les trois ans des agents et cadres en vue de leur offrir l'occasion de se régénérer et de renouveler leur expérience dans d'autres entités, je viens de procéder à une nouvelle mise en place au sein de la Direction générale des impôts, la DGI en sigle, et de la Direction générale des recettes administratives et domaniales de Gérard en sigle. A la Direction générale des douanes et axes de GDA Katanga, Henri Yav Moulan a annoncé la permutation du directeur provincial et le chambardement au poste de chef de division. Au niveau de la Direction générale des douanes et axes, je viens également procéder sans délai à la désignation d'un nouveau directeur provincial à la tête de la DGD à Katanga. Secondo, effectuer sans tarder au sein du poste douanier de Kassoumbale-Sawiski, un changement de tous les chefs de division exerçant les fonctions de sous-directeur ou d'inspecteur, de tous les chefs de bureau assumant les fonctions de contrôleur ou de receveur principal, ainsi que de tous les attachés de bureau de première classe exerçant les fonctions de vérificateur ou de receveur. et tertiaux détendent ces changements à tous les autres postes douaniers de la province du Katanga, tels Kalemi, Koloisi, Mokambo, Dilolo, Sacania et Jantas. Reste à connaître les noms de nouveaux directeurs provinciaux de la DGI et de GERAD Katanga, ainsi que les différents mouvements du personnel. A noter que ces mesures interviennent après la récente visite du premier ministre Matata Pognon au poste frontalier de Kassoumbale-Sawiski. Retour à Kinshasa pour parler de cet entretien entre la ministre du genre Famille et Enfants et l'ambassadeur de Suède accrédité en République démocratique du Congo qui était à la tête d'une délégation du groupe des bailleurs des fonds venus échanger sur les questions liées au secteur et voir comment les financer. Les deux parties ont promis de poursuivre les entretiens très bientôt. C'est le premier tête-à-tête entre Bujoukat, nouveau locataire au ministère du genre, et le groupe de coordination au gouvernement, bailleurs de fonds et sociétés civiles pour la question genre en République démocratique du Congo. Au menu de cet échange, la sollicitation d'une collaboration franche avec le ministre du genre. À la tête de cette délégation, l'ambassadeur de Suède en RDC qui félicite et salue la nomination de la ministre. Nous sommes venus tous représentants de ces bailleurs, saluer la nomination de madame la ministre, la féliciter dans son travail, exprimer le vœu d'une étroite collaboration dans cette question genre qui est une priorité pour nous tous et vraiment se trouve au cœur de nos efforts ici en RDC en vue d'une consolidation de la paix et au développement du pays. Plusieurs dossiers cruciaux sont en attente pour être délibérés. Le rendez-vous est fixé la semaine prochaine. Et dans le même secteur, sachez que la campagne contre les violences sexuelles dans la ville de Kinshasa se poursuit. Cinq chefs de zone de santé ainsi que des leaders communautaires du district de la Tchango ont été sensibilisés aujourd'hui sur la question après les 100 enseignants qui avaient été soumis au même exercice la semaine écoulée par la ministre provinciale du genre. Je vous invite à l'écouter. Il me revient de rappeler qu'à la suite des rapports alarmants des experts et des activistes de terrain sur les cas des violences sexuelles rélevées dans nos différentes communes, la campagne que nous avons l'honneur de lancer ce jour au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville, est une opportunité de travailler ensemble, d'unir nos efforts par devoir des responsabilités, par devoir de solidarité dans le but d'attirer plus d'attention sur ce mal qui ronge notre société en vue d'agir ensemble pour y mettre fin. Il est de notre devoir de sensibiliser les Kinoises et Kinois sur ce sujet préoccupant car la lutte en ce domaine doit être permanente jusqu'à la victoire finale. Dans ce contexte, il est donc indispensable de savoir que les violences faites aux femmes sont une des pires formes d'atteinte aux droits de l'homme et ont des conséquences défastes sur la vie des femmes et des enfants. Il est donc question, en cette matière, de rechercher un large consensus pour lutter contre ce phénomène qui constitue l'une des plus grandes formes d'atteinte aux droits des populations, des communautés et des institutions, je l'ai dit. On va changer de registre pour parler élections, implication des médias dans le processus électoral. Des journalistes accrédités à la Commission électorale nationale indépendante se sont présentés aujourd'hui à la maison des élections pour une prise de contact avec des membres du bureau de cette institution d'appui à la démocratie. Des confrères se sont fait une idée de la méthodologie appliquée pour une couverture efficiente des scrutins à venir. Nous savons tous qu'il est inconvénable de tenir des élections démocratiques sans les médias. Et que pour qu'une élection soit libre et équitable, il est nécessaire que les votes se déroulent dans les bonnes conditions et surtout que les électeurs soient formés et informés correctement afin de pouvoir opérer un choix éclairé. L'action du journaliste est très délicate. Elle contribue à la transparence. Mais mal utilisée, elle peut émuler l'opinion en erreur. La conduite du journaliste sera donc suivie à la lettre pour éviter des actions irréfléchies. car les élections sont comparables aux faits qui, bien utilisées, permettent de cuire des menus délicieux. Les mêmes élections mal utilisées peuvent brûler toute une nation. Nous devons donc travailler ensemble pour des élections crédibles et agressives sans inféoder les médias ni empiéter sur l'indépendance de la commission électorale. Tel est le principe directeur de cette collaboration. Et nous sommes tous tenus à nous y conformer. Nous attendons donc voir si le terrain des journalistes accrédités informait l'opinion en toutes responsabilités, sans passion et dans le respect strict de l'éthique et de l'anthologie de son métier. Des propos recueillis par Bibi Chengouaé. Nous allons lire justement pour vous un communiqué de presse de la Commission électorale nationale indépendante sur les conditions d'accréditation de ces journalistes. L'ACENI porte à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, que conformément au calendrier des élections urbaines, municipales et locales rendues publiques le 26 mai 2014, l'opération d'accréditation des journalistes se déroulera du 13 au 31 janvier, courant à la Maison des élections située au deuxième niveau de l'immeuble Quine-Mazière dans la commune de La Gombée. Les conditions d'accréditation sont les suivantes pour les journalistes nationaux. Être porteur d'une lettre des désignations dûment signée par le représentant de son organe de presse ou la lettre individuelle de demande d'accréditation pour les journalistes indépendants, d'une carte de presse valide délivrée par l'UNPC, d'une carte d'électeur ou d'un passeport valide, d'une photo passeport récente, seuls les membres des organes des presse en règle vis-à-vis du ministère de la Communication et des médias et du CESAC seront admis à l'accréditation. Et pour les journalistes internationaux, être porteur de l'originale de l'autorisation de presse délivrée par le ministère de la Communication et des médias des photocopies des pages du passeport avec identité et visa, d'entrer en cours de validité. En outre, la Commission électorale nationale indépendante tient à préciser que seuls les journalistes accrédités à l'issue de cette opération seront autorisés à couvrir le processus électoral tout au long de son déroulement. Ce communiqué fait à Kinshasa le 10 janvier 2015. Il est signé par Jean-Pierre Kalamba, Moulumba, Galoula. Et des journalistes experts en matière électorale seront mieux inspirés s'ils consultaient la récente publication du professeur Jean-Louis Essambo qu'un gâché intitulé « Droits électoraux congolais » est porté dernièrement sur fond. Baptismo, suivez ce reportage. C'est devant un parterre des personnalités politiques, scientifiques et des journalistes que s'est déroulée la cérémonie du baptême du livre du professeur Jean-Louis Essambo. Cet ouvrage de 250 pages se veut une recherche des solutions en matière des droits électoraux et constitutionnels en RDC pour les élections qui pointent à l'horizon. Le droit de participer aux élections est un droit électoral attribué aux citoyens. En tout cas, il fait partie de la citoyenneté. Il l'indique également. Dans cette partie, il indique également l'ensemble des structures qui interviennent dans l'organisation des élections avec leurs tâches respectives. On y voit donc la structure fondamentale de la CENI chez nous. Il a étudié en détail les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité. Un ouvrage de cinq chapitres qui évoque plusieurs questions à savoir de la fraude électorale aux causes, aux origines et aux conséquences au temps des sujets qui sont passés au peine de fin. À l'ère de l'épanouissement du secteur des télécommunications à l'échelle planétaire, l'administration du ministère des Pétanthiques a réuni hier les différents opérateurs du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour une prise des contacts avant leur séance de travail avec Thomas Luaka. Il s'agira de trouver des solutions aux problèmes posés dans ce secteur. C'est un reportage de Jimmy Lumo. Autour de cette table, le vice-premier ministre, ministre des Postes de Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et Communication, Thomas Luaka, a réuni les responsables des différentes sociétés de télécommunications ainsi que les opérateurs du secteur des Antiques pour une prise de contact qui précède une séance de travail afin de mieux cerner les problèmes ainsi que différents projets en cours d'exécution dans ce secteur. Occasion pour ces opérateurs de soumettre le gros de leurs préoccupations. Pour les fournisseurs de l'Internet, je peux dire ceci. Le premier problème, c'est le problème de l'existence des opérateurs clandestins qui opèrent ici, ne payent pas de tasse, font une concurrence déloyale. Le deuxième problème, c'est le problème de la fibre optique. Actuellement, la fibre optique, reliant Kinshasa à Mwanda, c'est pour nous comme une fibre optique du musée. Elle est, je peux dire, même une fibre optique morte. Alors que si cette fibre optique devient vraiment opérationnelle, ça va permettre l'amélioration de qualité des services Internet et aussi, ça va même diminuer les prix de revient de l'Internet. Nous avons parlé notamment des questions de la régulation des tarifs, des questions de la taxation du secteur, des questions sur la fibre optique et tant d'autres. Et donc, nous avons rencontré et perçu que son excellence, M. le vice-premier ministre, était au courant des dossiers et qu'il avait ce souci de la concertation permanente pour que le secteur aille de l'avant. Et nous avons fortement apprécié. Problème soumis, ces investisseurs attendent des solutions à court, moyen et long terme. Nous attendons du ministère des solutions à long et à court terme dans notre industrie qui est une industrie vitale et très sensible dans notre pays. La prise de contact ténue ce lundi sera suivie d'une séance de travail avec la partie GSM et Provider pour un compromis entre le régulateur du secteur et les régulés pour aboutir à des bonnes résolutions et espérer à un mandat fructueux. Repartons à l'intérieur du pays avec cette visite du gouverneur Alex Kahn des Moupampas dans certaines cités et localités du Kassaï occidental. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, le gouverneur de la province a apprécié le dynamisme de ses administrés sans oublier de faire un clin d'œil au gouvernement central pour une assistance à arrêter de tête d'érosion dans cette partie du pays. Il s'est désormais donné une habitude chaque samedi de fonctionner loin de son bureau sophistiqué. Alex Kahn des Moupampas commence sa visite par la localité Kamaï sur l'avenir du marché. Ici, une foule lombreuse l'attendait pour l'ovationner en signe de joie. Alex Kahn guidé par le dirigeant de la mutuelle des ressortissants et dirigeant de Kamaï a visité deux têtes de ravins qui ont saccagé ce quartier. Il apprécie à sa juste valeur l'adhésion populaire et y apporte sa motivation. Le décor est bien planté pour remercier le gouverneur de cette motivation. Même la musique est au rendez-vous mais aussi des biens en nature. Après Kamaï, le gouverneur Kahn a visité l'avenue de la Libération au quartier Tinsambi dans la localité industrielle. Le gouverneur a droit à tous les détails relatifs aux têtes ravins qui déciment cette localité. Le chantier devant la paroisse Christeroua-Andesha n'est pas épargné. La commune de Loukonga sera le top final de visite. C'est l'action des volontaires pour le développement du Kassaï occidental qui mène la danse et le gouverneur s'est réjoui de l'engagement populaire. Nous sommes en train de visiter les différents chantiers. Vous savez, dans tous les quartiers il y a une certaine dynamique que nous appelons la dynamique communautaire. Elle est en train de se prendre en charge elle-même. Alors il faudrait que le gouvernement vienne en appui et c'est ce que je suis en train de faire. Voir tous les problèmes qui se posent, discuter avec les responsables de ces dynamiques et dans la mesure du possible apporter nos solutions aussi. L'office de varie et drainage invite les différents acteurs dans ce chantier à la collaboration avec cette structure. A chaque fois qu'ils visitent le chantier, à chaque fois qu'il y a des cas des érogions de la voirie au niveau de la province, il fait toujours recours à nous. C'est ce qu'on a toujours demandé à la population. Lorsqu'il s'agit des travaux des érogions de la voirie, il faut nous associer, il faut nous inviter parce que nous avons de l'expertise. Une idée nette de l'évolution des chantiers visités. Et pour adoucir nos mœurs, on va clôturer avec la musique. Janvier 2015 augure des belles perspectives pour les jeunes de la commune de Linguala. La chorale Mysterium Fidei en a fait montre à travers l'exécution d'un concert des musiques classiques, tous les grands compositeurs étaient passés en revue. Je vous laisse découvrir ses talents dans ce reportage signé Julie Cefaux. De Mozart à Handel, en passant par des aires négo-spirituels sud-africains jusqu'au fin fond du terroir, Mysterium Fidei a fait montre du résultat d'un travail fouillé sans relâche sur les grands classiques. On se serait cru au Vatican pour la circonstance. Un vrai régal pour le public venu nombreux soutenir la chorale car il sait que pareille occasion ne se présente pas tous les jours. Nous avons été vraiment régalés. Les choristes se sont vraiment perfectionnés. Ils ont très bien chanté. À part ça, on a joué. On était heureux. On était heureux. Vous avez vraiment tellement bien chanté qu'on a vraiment été ébouillés. les voix des chantres, leurs feuilles et motivations ont réveillé les souvenirs de la jeunesse de ces mouvements qui sont la persévérance serez voués à la disparition. Un de ses accompagnateurs s'en souvient. J'ai en fait une joie très immense la présence de la chorale voire même la jeunesse même de la chorale parce qu'on avait participé pour cette chorale ici et la chorale nous a égayés ce soir nous a donné la joie de vivre encore le mystère de la foi. Pour un cadeau, c'était un que les jeunes ont offert à Saint-Jean-Marie-Moseille pour démarrer en toute harmonie la nuit. L'actualité est en continu sur notre site internet www.bone-tv.com Merci de nous suivre à Paris. Je vous retrouve demain.